Hello, bonjour ! Regardez-moi ce temps ! On est vraiment au mois de mars là, février, mars, je sais plus. Tu vas être plus bronzée que moi, Boubou, ça va pas. Regardez-moi ça. Rien que pour ça, je vous jure, je déménagerai jamais dans le nord ou rien qu'à Paris. Bon, eh bien au programme, je vais faire un petit déballage des trucs que j'ai reçus et que j'ai commencé à accumuler. Vu que j'étais barrée à droite à gauche ces derniers temps, je me suis dit que je vais aller prendre ma caméra. Moi, actuellement, on est dimanche, d'où mon accoutrement avec mes chaussons, tout ça quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais me poser avec vous si j'ai envie de blablater. Je veux blablater, si j'ai envie de parler de ce genre en particulier. C'est une petite vidéo un petit peu posée. J'ai des restes de liner d'hier, mais jugez pas, je me suis pas démaquillée. Si, le teint, je me suis démaquillée le teint. Je peux pas ne pas démaquiller le teint, mais les yeux, j'avais trop la flemme. Ne m'engueulez pas dans les commentaires, merci. Le starter pack de l'ouvreuse de Kodi. Un ciseau classique comme ça, et un ciseau comme ça, je sais pas, il se casse tout le temps. Du coup, je prends celui-là, plus en mode couteau pour ouvrir, et ça, c'est pour couper quand il y a vraiment besoin de... Qu'avons-nous en stock ? Premièrement, tiens, voilà, un sujet dont je voulais vous parler. Je vous avais demandé dans l'onglet communauté sur YouTube, si vous préférez que je fasse des vidéos plus récurrentes, un petit vlog par-ci par-là, ou alors un gros weekly vlog qui reprend un peu des événements qui sont passés dans le mois, etc. Et j'en fais un truc sympa en mode une vidéo vraiment complète de 30 minutes. Donc il y en a qui adorent les weekly vlogs, et moi aussi j'adore, mais c'est vrai qu'à tourner mon peau. Genre des fois, il me manque un ou deux jours, et je peux pas vous sortir la vidéo, et j'ai pas envie de broder pour vous la sortir. Donc je suis un peu en mode... Alors que si je faisais des vidéos par-ci par-là, c'est plus facile en fait de vous les publier, hop, 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 une fois qu'elles sont faites, elles sont montées, basta. Après ça veut pas dire que je ne regrette plus weekly vlog. Je me dis que c'est cool, en tout cas c'est ce qui est ressorti, vous préférez à ce que j'ai compris la plupart d'entre vous, la récurrence. Alors là j'ai reçu un petit colis de la part de la neige. On a un petit sérum de make-up. Un soin pour les lèvres. Un petit roll-on comme ça de Jade. Ah, un petit truc sur le téléphone là, pour mettre à l'arrière du téléphone, vous savez, pour le tenir. Oh non, c'est trop cute ça ! C'est des petites oreilles de chat, c'est trop mimes. Et par contre la tête ne rentre juste pas dedans, c'est une taille enfant. Dommage parce qu'il est vraiment trop mimes, mais en tout cas j'adore. De la part de Zoé, à qu'à juste Zoé sur Instagram et sur Youtube. Alors, je sais pas si vous le savez, Zoé a sorti une collection de sacs avec la marque Lancaster. Et du coup je lui ai dit, mais envoie-moi celui que tu veux. Vraiment, toutes les couleurs sont grave cool. Et là du coup elle m'a envoyé ce sac orange. Et ça tombe bien, parce que j'ai hésité, j'ai aucun sac de couleur orange sur une tenue lumineuse. Ça pepse, ça claque. Donc voilà, merci beaucoup. Il est trop mimes. Il est comme ça. J'aime bien cette petite asymétrie style pochette. Ce qui est en mode enveloppe, etc. Forme géométrique et tout, moi j'adore. Donc là je suis juste conquise. Je peux le tenir comme ça aussi. En fait ça fait sac un peu de professeur, mais en version petit format. Fier de toi et merci beaucoup pour cet envoi. Il est trop mimes. Vraiment je sens que je veux plus le porter comme ça, limite comme grandolière. Je trouve ça plus... Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, merci beaucoup. Il me semble que ce sont des affiches. Coucou Romane, voici Sonia Re. J'espère qu'elle te plaira. Gros bisous et bisous à vous. Ah oui, regardez, il y a son petit mot juste là. C'est Dolorès, donc elle a un compte Instagram très parisien, très coloré et tout ça. J'aime beaucoup son compte Instagram. Mais du coup elle a sorti des impressions de ses photos. Et moi elle m'en a envoyé une. Je pense qu'elle est d'origine italienne. Et du coup elle a fait plein de photos en fait en Italie. Et moi j'ai reçu celle-ci. Trop beau, j'adore. Ne me demandez pas pourquoi j'allais trop sentir tout. J'allais sentir les manuels scolaires. Je suis sûre que j'adore. En tout cas merci beaucoup Dolorès. Ça me fait très plaisir. C'est un joli projet. Si vous me suivez sur TikTok, je retrouve plaisir à publier sur TikTok. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est par vagues. Le contenu me plaît actuellement sur TikTok. Je sais pas, ça m'inspire. Et il y a des fois où je suis en mode... Je sais pas si c'est parce que je suis trop vieille pour la consommation TikTok, pour cette application. Mais des fois je suis vraiment en mode. Je ne comprends pas cette application. Mais en ce moment ça va. Je fais mon truc de mon côté. Il y a des trends que j'aime bien donc je l'ai fait. Mais en tout cas un truc que j'ai remarqué sur TikTok, c'est que si tu ne fais pas comme tout le monde, ton contenu il sera forcément moins mis en avant. J'ai l'impression que TikTok pousse à faire comme tout le monde. Je ne suis pas sûre que ce soit une superbe idée. C'est vraiment mon propre avis. Je vous dis vraiment comment je ressens les choses et tout. Et comment je le vois d'un point de vue créatrice de contenu. Voilà. Donc là j'ai reçu des produits de la marque Fenty Beauty. Avec qui je suis partie à Dubaï. Je ne sais pas si vous aviez suivi. Sinon c'est pas grave. En tout cas ce voyage était archi cool. Du coup ils m'ont envoyé des produits. Je vais éviter de tout faire tomber. Base matifiante. Ça c'est un anti-sens si je ne dis pas de bêtises. Le Gloss Bomb. C'est le Hit comme ça. Donc il picote un petit peu les lèvres. Il fait en effet un peu plumper. Vous voyez un peu volumisant. Et il est gold. Et ça... Ah j'adore. Voilà. Voilà. Je suis morte. Cher Romy voici une boîte de jeux idéale pour tes soirées 100% sorcières. On espère qu'elle te plaira. Warning. Ne surtout pas jouer quand Mercure rétrograde. Ça me fait rire. C'est quoi ce truc là ? Mais qui m'a envoyé ça ? C'est cool hein. Mais des fois je ne sais même pas qui remercier parce que... Je pense que ça je le jouerai avec ma copine Tatiana. Ça sent bon hein. Ne me demandez pas pourquoi j'allais trop sentir tout. Ça sent un peu les épices indiennes. Là c'est vraiment l'unboxing de la découverte. Je ne savais pas que j'allais recevoir ça. Oh un petit bracelet en quartz. Comme ça les énergies elles sont directes sur le corps. Indispensable pour se remettre d'une séance d'ouverture de chakra intense. Des petites shit. J'adore le concept. J'ai très hâte de jouer. Ça m'intrigue en fait. Ah c'est la marque REN qui m'a envoyé leur sérum éclat et protection. Ah et un autre truc aussi. Ça c'est à manger. Ou alors c'est parce que j'ai faim. D'accord. Celui-ci. Très cool. Je ne vais pas le tester du coup. Plus à peu que j'ai déjà testé cette marque. Je crois que c'est un gel nettoyant que j'aimais bien. J'ai l'impression que c'est une marque assez clean et tout et qui marche plutôt bien. Après voilà j'ai vraiment pas tout testé du coup c'est cool. Ça va me permettre de tester encore des nouvelles choses. Ah oui ! Alors là j'ai reçu le fameux carton Sephora. Waouh ! Ça m'a fait mal autour. Il y a plein de belles choses là-dedans. On a des gros packs comme ça avec plein de produits. Vous voyez il y a plein de choses dedans. Voilà. En fait je pense qu'ils envoient ça comme à des journalistes en fait. Tous les médias en règle générale ils leur envoient. Comme ça on a les nouveautés chez Sephora. Il y en a qui font des articles dessus etc. Pour pouvoir tester les choses en avant-première et faire nos retours. Et souvent il y a des choses voilà. Je fais ma petite sélection des choses que j'ai envie de tester. Ou des choses qui conviennent vraiment par exemple à mon type de peau, à mes cheveux. Des fois je reçois par exemple des produits pour les cheveux frisés. Donc je vais plutôt les donner à des personnes de ma communauté. A ma famille, à mes potes, à mes mecs. Ce n'est jamais jeté hein. On dit d'abord que j'ai imprécisé. Si ce n'est, ça serait mal connaître la maison. Ah alors là j'ai reçu des produits L'Oréal. Ça c'est des nouveautés par exemple voilà. Que je dois tester pour l'année. Parce que du coup je repars pour une nouvelle année avec ma L'Oréal Family. Et en fait en début de chaque année ils m'envoient leurs nouveautés. Pour qu'on puisse voir un peu sur quel produit j'ai eu un coup de coeur. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas faire mes retours en fait. En fonction aussi de ma peau. Ce qu'il en est, je ne vais pas vous vendre un produit pour les peaux grasses par exemple. Alors je n'ai pas du tout la peau grasse. Donc là voilà j'ai un petit stock de plein de nouveautés que je vais pouvoir tester. Et il y a des trucs qui ne sont pas encore sortis. Du coup je ne peux vraiment pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Je vous laisse me suivre sur Insta durant l'année et vous verrez. C'est ce que j'aime avec L'Oréal Paris, c'est que ce n'est vraiment pas eux en fait qui me disent tu vas parler sur ça et tu n'as pas le choix. Il y a vraiment des marques qui sont comme ça, qui te font signer un truc, tu ne sais même pas encore pour quel produit tu vas parler. Genre là c'est vraiment une relation de confiance et c'est aussi bien la marque qui m'apporte quelque chose que moi qui apporte quelque chose sur le contenu que je vais vous partager. C'est une marque tellement grosse L'Oréal Paris qu'il y a plein de trucs à dire sur les nouvelles technologies, ce qui est mis en place, etc. Les causes aussi pour qu'elles prennent part, par exemple stand-up et tout. C'est une formation pour pouvoir avoir les clés on va dire face au harcèlement de rue. Voilà plein de choses comme ça en fait, des belles choses. En fait c'est une marque qui est engagée et il faut pouvoir en parler en fait, je trouve ça hyper cool. Donc voilà j'en apprends aussi énormément de mon côté. Beaucoup de blabla n'est-ce pas ? J'aime trop en fait, ça me passionne vraiment de pouvoir me parler de tout ça et je ne sais pas en fait si ça vous intéresse mais vous dire un peu pourquoi je reçois certains produits, comment ça se passe en fait avant de collab avec une marque. Il y a vraiment les collabs one-shot parce qu'il y a des marques qui ne veulent pas se jeter un peu sur la durée, etc. Mais par exemple L'Oréal Paris, c'est vraiment un crew, ils travaillent avec pas non plus un milliard d'influenceurs qui est une vraie histoire en fait sur le long terme. Donc c'est vraiment des stratégies différentes mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe avec L'Oréal Paris et j'en suis bien contente. Clairement, comme à chaque unboxing, il y en a partout ! Et encore ça va cette fois je trouve. Ah ! Mon pyjama ! Tu fais toujours des trous dans mes pyjamas. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous m'entendez, je suis archi loin de vous. Oula, on va finir les tirs parce que heureusement vous ne sentez pas l'auteur. C'était cool de vous avoir un petit temps avec moi, comme ça de me faire un petit unboxing avec vous. J'espère que ce genre de format un peu plus à la cool, spontanée, vous plaira. Vous me direz ça dans les commentaires mais en tout cas, si vous ça vous va, moi ça vous va, ça nous va, tout va bien ! Vous faites des bisous et on se retrouve vite j'espère sur vos écrans. Bisous ! Oui, je suis excitée comme une puce. Je ne sais pas comment ça se fait parce que je suis fatiguée mais je suis contente je crois de tourner. Bisous, je vous aime très souvent ! Sous-titres par Jérémy Diaz